Salut tout le monde, aujourd'hui je suis avec la team 4 Sud Charentes et aujourd'hui on est pas à la chasse comme vous voyez on est à la pêche. Je suis avec Manu, Anthony, Jérémy et mon bon vieux copain Alexandre pour une journée de pêche aussi dure. Normalement on a des belles aînes à vous partager et ça va être très sympa C'est gros, c'est pas gros ? Ouais c'est un beau poisson On se retrouve sur l'eau au tout début de la session afin d'installer les différentes lignes. La technique de pêche utilisée est celle dite au cassant. Manuel et Anthony vont vous expliquer en détail en quoi consiste cette technique de pêche. Donc là en fait on sent des relais directement, on accroche sur une branche le plus haut possible pour avoir notre fil le plus haut possible sur la rivière pour éviter les bateaux. A cette boucle là on va accrocher un cassant ce qui va nous tenir notre corps de ligne et en fait ça sera le ça sera le fusible entre notre corps de ligne et le relais. En fait on utilise des relais déjà pour un aspect écologique pour éviter qu'il y ait des fissiles et des bouts de tres partout dans les arbres et ça va nous permettre d'avoir toujours notre point fixe et de pouvoir retendre si jamais il y a une touche toujours au même endroit et voilà. Ok. Donc on accrocherait la ligne tout à l'heure. D'accord. Donc cette branche va peut-être nous porter chance. Il y a des chances. Ok. Et pourquoi vous mettez donc ces lignes vraiment quasiment au bord quasiment ? Parce qu'ils viennent se nourrir Ils viennent se nourrir là en fait ? Ok. D'accord. On pêche surtout dans un endroit très calme. Ok. On cherche l'endroit le plus calme de la rivière pour pouvoir poser notre montage. Que notre poisson, si tu veux, il n'a aucune difficulté à nager. Que ce soit naturellement possible. D'accord. Voilà. Notre tres ça va être à 2-3 mètres au-dessus de l'eau partout. On va pêcher à peu près cette hauteur là. Et on va faire travailler notre poisson dans à peu près 2 mètres d'eau. À 3 mètres du fond. Parce que le silua il arrive toujours dessous. Allez, au suivant. Et au total vous allez en mettre combien ? On va mettre donc on va pêcher à 9 cannes si tu veux. On va pêcher 6 cannes sur cette berge là. Donc au cassant. Ok. Et on va pêcher 3 cannes devant nous au sous-marin. Donc là ça c'est une autre technique. C'est avec une pierre. On dépose une pierre au fond de la rivière. Au lieu de s'accrocher sur la berge, on se pose au fond de la rivière sur une pierre. Et vu que les fils sont en hauteur, tu ne peux pas t'emmêler avec le reste ? Non, on ne peut pas s'emmêler. Il faut juste faire attention qu'on revient sur la bordure. Là tu as vu ça dort. C'est nickel. Il y a 5 mètres d'eau, c'est au bord. Donc tu comprends que là le vif il ne va pas du tout se fatiguer. Il va pouvoir travailler pendant 7, 8, 9 heures durant toute la session sans se fatiguer. Si tu le mets en plein courant, c'est impossible de bêcher. Là c'est calme. Il y a des arbres, il y a des obstacles. C'est vraiment un poste super joli. Avec 6 mètres d'eau, c'est le top. Et le fait qu'il y a des arbres comme ça en travers, c'est bien ? C'est au top. C'est bien, ça fait des obstacles ? C'est une cachette. D'accord. Donc c'est un endroit où ils se reposent. Ou ils se reposent ou alors ils sont à l'arrêt là, prêts à surgir. D'accord. Et puis les petits poissons viennent s'abriter là-dedans. Bien sûr. Le top c'est herbier, arbres immergés, ça c'est vraiment important. Des obstacles. Voilà. Ok. C'est bon ? Allez, go ! J'ai le relais. Bon là, on essaye de positionner le relais le plus près de l'écho. Pour pouvoir avoir vraiment une précision au maximum par rapport à la cassure. Arrête pas de vue là. Là c'est froid hein ! Et là l'idée en fait c'est de se mettre vraiment de la plombe derrière la cassure. D'accord. De se mettre derrière la cassure parce que mine de rien ça fait comme un couloir si tu veux où le poisson bien sûr il passe quoi. Donc là on est un mètre derrière la cassure. Et on va pêcher dans 3 mètres d'eau. Et là en fait ce qui est super en plus de trouver une zone de calme comme ça c'est que tu peux t'assurer que pendant toute ta durée de pêche, ton fil va pas prendre en plus d'herbes, d'herbes débranchées dans le courant. Donc du coup bah... Ah t'es tranquille quoi, tu te poses pas de question. T'es sûr que quand ton vif au moins il est posé, il est posé pour toute ta scission de pêche. Carrément. Logiquement. Là on a combien là ? 4 ? On a 4. Faudra en mettre une avant et une après. Donc là pareil, belle zone de calme. Oui. Devant un obstacle, un arbre qui est tombé pendant la crue. Il faudrait se fixer tu vois à l'arbre là-haut mais pour y aller, ça va pas être facile. C'est pareil, c'est qu'il faut trouver vraiment de quoi s'accrocher en face quoi. C'est ça, c'est pas évident. Des fois on a un super poste, on a rien pour s'accrocher. Et le plus haut possible. Et le plus haut possible. Là on voit bien. On voit que c'est pas évident. Après il n'y a pas d'arbre, il n'y a pas de branches, rien du tout. Il y a des ronces. Des ronces ouais. C'est pas top. Là au mois de février. Ça monte haut là. Là à peu près 5 mètres. Ça monte 5 mètres. Ouais, 5 mètres. 5 mètres. Ouais, en pleine pluie. Rivière à 1500 m3 secondes dans l'été. Aujourd'hui on est à 150. Tu regardes, tu vois, tu as la cassure en bout. Ici, top du top là. Ah la cassure. Ah oui, on voit bien. On voit la cassure. On va pêcher dans 2 mètres 80, 3 mètres d'eau. C'est top du top. Tu peux venir là ou c'est bon ? Non, t'es bon ? C'est vraiment des poissons qu'on voit là ? Non, non. C'est des feuilles ? Ouais, ouais. C'est tout ce qui est branchage sous l'eau. Oh ! Eh, mais, mais, on le connait lui ! C'est monsieur Alexandre ! C'est monsieur Alex ! Ou alors, s'il est passé ? Nickel. C'est vrai. Les relais sont mis. Six relais. Les différents relais sont attachés. Maintenant, il faut tendre les lignes. Donc là, on va mettre les cannes. Exactement. On est parti tendre nos cannes sur nos relais qu'on a posé. Il y a une petite demi-là. T'as vu la grosseur là ? Ça, c'est le top. Ça, c'est la taille idéale. Ça, c'est le vif parfait. Pour nous, après, chacun a ses techniques. Mais ça, c'est le top du top. Ça fait peu de vrai. Allez, 700. Et pourquoi ils sont plus top ? Qu'est-ce que ça fait ? Niveau grosseur. Après, petit vif, on dit petit poisson. Mais bon, non. Mais gros vif, ils ont du mal à les engamer. On fait des décroches avec des gros gros vifs. Et puis, ça sélectionne un petit peu quand même. Parce que petit vif, on arrive à prendre du gros. Mais tu prends aussi du petit. Et le but, c'est quand même essayer de prendre des jolis poissons. Donc là, tu fais un nœud spécial. Je fais simplement une boucle. Une boucle et trois petits nœuds à la fin. Et en fait, on va faire une demi... Une clé qui s'ouvre, en fait. Enfin, un nœud qui s'ouvre. Simplement une boucle. Je repasse dedans. Hop. Et l'idée, en fait, c'est que je passe mes trois petits nœuds dans cette boucle. Hop. Et je referme. Hop. Et là, on va être en tension. Et donc, après, quand le cassant va venir ici céder sous le bois du silure, après, on s'est en direct avec le poisson. Et en termes de résistance de fil, vous avez combien ? Alors, en bas de ligne, on est sur du 100 kg en bas de ligne. Et sur encore deux lignes, sur notre moulinée, on est en 60 kg. En général. Ça tire. Une fois que la ligne est prête, il ne reste plus qu'à attacher le vif et le mettre à l'eau. Donc ça, c'est vraiment la brène parfaite. Ça, c'est le top du temps. Ça, c'est le top du temps. On en a passé des heures au bord de l'eau pour voir ça. Moulin, moulin, moulin. On est en train de discuter, les cannes ne sont même pas toutes mises. On est en train de discuter, les cannes ne sont même pas toutes mises. Parce que ça y est, déjà, il y a un poisson. Un big ? Oui, il me met une branle. Il est gros ? Il peut être joli. Un joli poisson. Un big fish ? Gros, pas gros ? Pas mal ? Pronostics. Pronostics pour savoir. Il est coulé au fond pour l'instant. Je ne sais pas. Ça peut être un joli poisson. Il est coulé au fond. Ça fait quoi ? J'ai juste mis la dernière. Ça fait combien de temps ? On vient de mettre la dernière canne que ça y est. C'est celle qui est d'envoi ? Elle est manuelle. Oui. Le joli poisson. Il est collé au fond. Est-ce qu'il est OD au fond? C'est elle que c'est quelque chose de loin ? Il est pré-pourri. C'est plus son Reserve. Oh, il est là. Non. Oh, magnifique. Allez, avant toi, avant toi. Je vais aller. Oui. J'avais réglé le fan de combat, mon copain. Allez, brûle. Ça va pour son propos ici, en fait. Ah, c'est un sabot au poisson. Ça va commencer direct ? Direct. C'est vrai que Carpeau, s'ils l'ont aimé ? C'était un Carpeau, ça ? Oui, Carpeau. À peu près 1,5 kg. Tu me le fais sentir, que poisson, mon cousin ? Allez. Je l'ai même pas vu, moi. Oh, il est bien pris. Bon poisson. Bon, ça, ça annonce une bonne session. Ah ouais ? Ouais. Ah ouais, c'est bon. Il est très très bien. Je vais faire des abeilles. Je vais faire des abeilles. Il est très agréable. Il est pas pour une 3 minutes. Je vais laisser un peu mon point, il faut le... Il est réglé mon point. ça me bâche ? ouais ça me bâche bon c'est nickel ça bah ouais parfait une demi-heure même pas tendue c'est ça c'est bon ça qui vient appris tu vois là c'est nickel là quand ils sont pris ici c'est tellement dur ça se décroche jamais 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 c'est la déchirée elle sent le mucus du week-end dernier il fait deux mètres c'est... t'as dit ? ouais il fait deux mètres moi je suis à zéro là vas-y tends le Manu t'attrope le mètre quand même j'ai mis je suis à zéro il fait 1,97 on a pas les deux mètres 1,97 bon c'est pas grave c'est un beau poisson c'est un beau poisson ni une ni deux non il a rien t'as vu mon cousin quand ils ont moins de marques non pas baguer celui-ci bon manteau pas une marque de frein pas une marque de lampes et là il est pas tatoué non plus non il y a pas de tatouage on a déjà un très beau poisson au sec sorti par Jérémy on n'était même pas on n'avait même pas fini de mettre les cannes déjà ah oui on était sur l'eau quoi ouais ça faisait 20 minutes qu'on tendait les cannes c'est ça 20 minutes même pas et par Jérémy combat carrément super début de session ça promet de belles choses j'espère ah bah ça c'est un beau poisson qui frôle les deux mètres à 3 cm des deux mètres 1,97 c'est ça un beau combat magnifique nickel ça annonce de belles choses j'espère que le reste de la session va suivre la même tendance et puis bah croisons les doigts pour que ça continue yes allez feu en espérant carrément il reste 3 cannes à temps encore il y a du boulot impeccable un beau poisson t'as vu l'arbre qui passe en bordure là bas un espèce de tronc c'est tout l'importance de mettre les cannes et les relais bien haut en fait pour éviter que ce genre d'arbre accroche les cannes et puis que ça fasse un départ alors que c'est un arbre quoi oh la vache bon on vient d'installer les dernières cannes et puis là Manu va montrer comment il fait une deuxième technique on va pêcher avec une pierre rien que ça alors comment ça va se passer ça Manu ? donc là ouais deuxième technique on va pêcher avec une pierre qu'on va déposer au fond de la rivière cette pierre va être reliée avec un petit cassant donc le silure dès qu'il va prendre le vif va tirer sur la pierre et ce petit cassant va céder et à prendre un contact direct avec le poisson d'accord donc ça permet vraiment de pêcher carrément au ras du fond exactement et on met un petit on appelle ça un sous-marin un sous-marin de 30 grammes en fonction de la grosseur du vif qui va décoller le vif du fond d'accord donc le vif va nager à peu près au ventre exactement il va nager à peu près comme ça d'accord intéressant et donc ces cannes là tu vas les mettre à 10-15 mètres devant nous voilà on va pêcher devant nous parce que le poisson il vient chasser en peu de profondeur où le blanc se situe d'où l'intérêt d'après d'être nous assez discret pendant toute la période de pêche exactement voilà sur les cannes du fond ça risque rien au niveau bruit par contre celle-ci c'est vraiment important d'être le plus discret pas taper du pied d'accord impeccable voilà parce que c'est un poisson qui est quand même très très méfiant et bah c'est parti on met les dernières cannes à l'eau puis après ce sera bon on va pouvoir commencer à pêcher sérieusement très bonne technique c'est bien ça mais ça faut faire il faut avoir des pierres chez soi quoi ouais faut une carrière quoi quasiment pour faire ce truc porteur du pierre ouais tu mets quoi toi manu celui-là ça va pêcher là ouais plus de 2 mètres j'annonce après ce combien la pierre là Alex je vais tirer 3 kg ouais grosse pierre j'avais 3 kg ouais supposedcities mais finalement l'oeuvre on vaut Apéro Je sais pas si vous le saviez mais aujourd'hui la pêche est devenue hyper moderne Je pense que vous l'avez sûrement deviné avec toute la tirel qu'on a partout Mais il y a un petit ustensile qui paye pas de mine mais que je trouve très intéressant C'est ce petit boitier là, je sais pas si vous savez ce que c'est On appelle ça un beeper, tu peux en dire un peu plus Anthony ? C'est tout simplement un détecteur en fait ça marche avec l'inclinaison de la canne Donc forcément dès que la canne va s'incliner ou quoi que ce soit ça va beeper Et logiquement quand ça casse, ça casse bien On a la touche retour Donc si on entend ce son là, c'est qu'il y a un poisson qui est au bout Donc là, il faut vite aller ferrer Va vite aller ferrer Vite prendre la canne pour être après avec le combat C'est ça Donc on va croiser les doigts pour... Bon normalement, vous écoutant normalement ça devrait être pas trop mal On devrait dire oui Allez, croisons les doigts On vient de finir de tout installer Et là on va se mettre au calme, comme on dit Petit apéro tranquille On va être vachement bien On fait une tournée de ton garlo après, on tourne le laisse Et puis apprendre là, on va se manger des petits nuggets de faisant Vous allez voir, ça va être délicieux Ah ça je pense que ça va être très bon Le gueuleton comme on aime Exactement Dégustation de pâtés de ragondins Enfin des rillettes de ragondins Tué par... Par un certain marius chasse Je sais pas qui c'est C'est les rillettes que j'ai fait dans la vidéo où je chasse et je mange les ragondins Et donc on va déguster ça Ce sera une première pour vous de manger du ragondin ou pas ? Ah oui pour moi oui Première pour tout le monde Première pour tout le monde Ouais Je pense que ça devrait être bon C'est la rillette Il y a 75% de ragondins Et 25% de gorge de porc Voilà Oh Mais c'est en revient ? Vas-y je t'en prie T'avais l'intention avant je demande Ragondins c'est un jeune ou un vieux que tu as mis dedans ? Fegas il bouge encore Fegas tes dents encore dedans Toute la semaine jérémy me dit Dis à Marius qu'il amène du ragondin et tout Bah oui Je vais goûter ou non ? Il faudrait goûter quasiment pur On va débouiller pur Normalement il n'est pas très bien assaisonné Ça manque peut-être un peu d'assaisonnement C'est très bon Franchement c'est très bon Il manque peut-être une petite pointe de poivre supplémentaire Mais il est très très bon C'est fin Franchement c'est bon Implicable Il y a un seul problème c'est que le poivre est un peu petit Ah ça Ah ça C'est ça le lièvre des marais Excellent Parce que pour ceux qui ne savent pas Donc on appelle ça le lièvre des marais Parce que le ragondin c'est une viande blanche Qui est comme le lapin en fait Comme le lièvre est encore un peu plus foncé Mais que c'est vraiment très proche du lapin Souvent ce que je dis c'est si vous avez déjà mangé du lapin de garenne Et bah ça a vraiment le même goût la même texture de viande Sans le goût assez fort de lapin de garenne Ce qui est souvent assez prononcé des fois Donc c'est vraiment une superbe viande vraiment Donc quand on arrive à passer la barrière visuelle et psychologique de la bestiole C'est surtout psychologique exactement Bah c'est délicieux Ca mange que des C'est exclusivement végétarien Ca mange que des plantes C'est plus propre qu'un canard C'est plus propre qu'un canard C'est clair Non mais c'est qu'on dira C'est ça le terme rat L'apparence Les dents La queue C'est ça exactement Mais sinon C'est super bon Bravo aux cuistots Et merci Bon On va bien manger je pense Nuggets de faisan Aïe 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 c'est bon ça Ouais Est-ce que c'est bon ? Excellent Bon ça va ça c'est parfait C'est extra Franchement Au top Après un bon repas Une forte pluie s'invite C'est bon C'est bon Départ 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 Ça va casser Aïe Emmanuel Ça casse pas Aïe C'est bon C'est bon ça ? J'ai le truc en direct Alors menu C'est gros C'est pas gros ? Ouais c'est un beau poisson De toute façon c'est un gros vide C'est un gros poisson Si le cas peut m'enlever le Oui Détecteur s'il vous plaît les gars Détecteur s'il vous plaît les gars Et je suis venu au Maênage Je pense pas qu'on va pouvoir faire le combat du bord jusqu'au bout parce qu'il y a l'arbre devant, s'il passe derrière on n'est plus. Tu peux faire le bateau. Gros bateau, gros bateau ? Il passe derrière l'arbre, il est rendu derrière. Marius tu viens avec nous ? Ah je viens avec vous les gars. Allez Antoine, il est derrière, je peux plus mouliner. Je vais prendre la GoPro, celle-ci je la laisse là. Je peux plus, il est dans l'arbre Antoine. On va dans le bateau ? Oui, il est dans l'arbre en fait. Oui, il est passé de l'autre côté de l'arbre. Allez vas-y monte, je me mets là. Mets-toi au milieu. Là je le garde juste en fonction. C'est bon, il est derrière. C'est bon, impeccable. C'est pas un big. Il a quoi comme vif là-dessus ? Vraiment un kilo. Que je voulais changer. Donc ça elle est au somme ? Elle est partie au somme ? Non, non, non. Elle arbre en face là. D'accord. Rien à voir. Ça n'a rien à voir du tout. C'est un tout petit. C'est un tout petit. C'est son maître ? Non. C'est plus que ça. Il est bien mais pas roux. Il est tout petit, c'est un tout petit poisson et quand tu vois ce qu'il a emmené sans déconner, c'est impressionnant. Mais c'est un poisson. Là il est bien pris. On va le décrocher de là autour et on va lui pour la liberté. Bien sûr. Bon bah nickel. On va le sortir. Je suis dégoûté. C'est pas grave. C'est un peu chaud, c'est pas grave. On va mieux que ça arrive maintenant que tout à l'heure sur le gros gros. Non mais en gros, je n'aurais pas échappé les gars. En gros, je n'aurais pas fait la connerie. Les gars, je pêche le cidote plus longtemps, je croyais qu'il était quand même beaucoup plus gros que ça. Ah ouais ? Là il ne connaît pas. Ah non, je le croyais à 1m50, 1m60. Je me disais tout à l'heure, c'est qu'il ne cassait pas quand même le cassant. Il ne cassait pas le cassant et tu vois. Après c'est vrai qu'il a fait son petit combat. Après j'aurais pu le ramener du bord mais il était passé derrière l'arbre. Puis après la tresse, elle frotte si tu veux et ça endommage la tresse. Et sur un gros combat, tu pètes ton. De toute façon, avec de l'eau, les remontées des eaux, etc., les poissons sont motivés. Ils sont à fond, ils sont boostés. Il a emmené un joli plateau. C'est là où on se rend compte que le cidure, il n'y a pas de taille forcément. Pas petit poisson, gros poisson pour gros cidure. On s'est vu prendre des cidures de 2,30, 2,40 avec des vives de 10 cm. Et on s'est vu prendre des cidures d'une taille de 1,20, 1,30 avec des carassins ou des vives de 2 kg. Des fois, on a vu qu'ils ne pouvaient même pas engammer le poisson. Le poisson était sur le côté. Très opportuniste. C'est ce qui fait son charme. Vous avez vu, on est couvert comme jamais parce qu'il s'est mis à pleuvoir. On s'est annoncé, on s'est allé entendre un peu. À pleuvoir vraiment fort. Et les gars me disaient, j'ai appris ça, que c'est très bien pour la pêche. Pourquoi ? Tu peux me redire un peu plus ? Pourquoi c'est bien ça ? Franchement, c'est vraiment bien. Surtout quand il y a une bonne montée des eaux, avec une eau bien trouble. Le poisson, c'est à ce moment-là qu'il se nourrit, qu'il se gave. On appelle ça le cidure, qu'il se gave à ce moment-là. Donc là, on a vraiment les conditions qui sont réunies pour faire une bonne pêche. La journée s'annonce nickel. Ouais, parfait. On va se mouiller un peu, mais bon, c'est pour la bonne cause. On est équipé. Carrément. Bon allez. Du coup, là, vous retendez une canne. Il est parti juste avec le fil. Donc là, je lui tiens le fil en tension pour éviter que ça touche l'eau et que le courant l'emporte. D'accord. Ça ne te brûle pas trop les mains ? Un petit peu. On a ce qu'il faut pour se réfléchir aujourd'hui. Ouais, je pense. Ça pleut, donc il n'y a pas de souci. C'est en train de s'éclaircir, les gars. Ça va s'arrêter un petit peu de se voir. Ça serait bien d'aller voir les cas, mais... Qu'est-ce que c'est ce verre, Apolline ? C'est quoi ça ? Ça, c'est la houchasse. C'est la tonne houchasse. Et voilà, c'est mon logo de page avec la tonne. Une tonne familiale, en plus. Une tonne familiale, la tonne houchasse. Et puis, une petite volée de canard. Voilà. Là, c'est Gitu ! C'est qui ça ? Gitu, Barberousse ! C'est qui les jaloux ? Il n'a pas de barbe, il a un berbe, lui. 35 ans, un berbe. Elle commence à pousser. Qu'est-ce que tu veux ? Ta femme, elle me dit que des fois, elle ne voudrait pas que tu aies de barbe. Ouais. Du coup, elle aime bien la mienne. Elle n'aime pas la Barberousse. Elle n'aime pas que souvent, quand même, je trouve. On en dit des conneries. Ouais, surtout toi. Et quand je serai grand. Plus vrai comme toi. Ouais, mais en plus bourreau. Oh la la la. Faut bien rigoler un peu. Ouais. Oh. Mon petit Marius t'a fait voir ça. Parce que du coup. Ouais. C'est souvent que je trouve. C'est vrai qu'il filme les conneries et puis je reste. Exactement. Bon. Là, on est chaud. Le soir arrive. Normalement, les gars se m'ont dit que c'est un moment où les poissons rentrent à l'activité. La pluie s'est arrêtée. L'eau est en train de monter. On est en train de se préparer à manger. On va se régaler. Et puis après, on espère qu'on va sortir les poissons. Ça, c'est... On va croiser les doigts après. Un petit Alex. J'espère. Bon. Sinon, les deux chasseurs de canards, qu'est-ce que vous en pensez de la petite sortie si jure ? Bah écoute. C'est pas trop mal. Moi, ça me plaît bien. En tout cas. On est bien accueillis. On mange bien. On rigole bien. Ça coupe de la semaine. Ah ouais. Carrément. Et puis, bah... Une belle découverte pour moi. Parce que bon, on le sait que la pêche n'est jamais trop, 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 trop essayé. Et surtout, la pêche comme ça aussi jure, comme ça, aucun sens. Pour moi, c'est une totale première, une grande première. Donc, c'est un vrai plaisir, en tout cas, d'être ici. C'est sûr. Moi, je connaissais déjà, j'y suis déjà allé avec Manu, il y a deux ans, trois ans. On avait fait... C'était ses premières fois qu'il pêchait au Siyur. Donc, il débutait. Et puis, depuis, il s'est beaucoup amélioré. Et maintenant, c'est autre chose, quoi. C'est un pro. Alors, qu'est-ce qu'on mange, mon petit Manu ? Bah, on va se manger une petite rillette de palon. Et ensuite, on va se manger des petits gésiers confits de canard. De novembre 2020. C'est quand même, ça ? Maison. Il y a du gruyère, les copains. Alors, désolé, je n'ai pas trop de gruyère. C'est le seul moment où il ne faut pas avoir le départ. Pendant le prochain quart d'heure. Ça nous arrivait comme ça de se faire une bonne entrecôte. Franchement, sérieusement. Une côte de bœuf ou une entrecôte. Au moment de la manger. Bip, 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 bip. Départ. Parti. Tu revenais, elle était froide. C'est la manche froide. Ou après, c'est même arrivé. Le copain n'est pas là. On faisait cuire des saucisses un peu comme à midi. Et là, au départ, on était deux. On est partis. C'est avec toi ? Avec Anthony. On est partis. On est revenus 20 minutes après. Les saucisses étaient encore sur le feu. Cramé. Cramé. Plus rien. Après le dîner, c'est le moment du coup du soir. Et surprise. La lumière est faible. Je change de caméra au moment de la touche. Pour pouvoir vous partager ça de la meilleure qualité possible. Un. Un gros trop, gros trop. Gros trop. Hein ? Gros trop. Gros. Gros tonton. Bâton, les gars. Bâton, 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 vide bâton. 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 Enlève-moi ce détecteur, dépêchez-vous les gars, faut enlever le détecteur, faut que je parle. Je monte avec vous ou pas ? Non, enfin si tu veux aussi. Ouais, si si, on va monter. Gros tonton, dépêche-toi les gros tonton. On arrive, tu viens ou pas ? Ouais, j'arrive. Non, on t'en promets, parce que j'ai monté dedans la partie. Milieu de rivière. C'est la manure ? Oui, il est gros. Ouais ? Je pense qu'il est bon. Ça s'en veut. Non, c'est... Oh, c'est décroché. Arrête. Ah non. Ah non. C'est bon. C'est décroché mon gars. Faut qu'il ne remonte pas. C'est qu'il avance ou quoi ? Non, 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 c'est qu'il ne remonte pas non. Faut qu'il décroché. Laisse le moteur dans le monde, j'arrive. C'est bon, s'il va dans un or, je ne remonte pas à marcher avec lui. Je ne sais pas, c'est des gros, je ne vais pas vous dire. Je ne pense pas qu'ils soient gros, quand même. Non, arrêtez tout, arrête tout. Il n'y a pas de moteur ? Non. Il ne fait pas les gants, par contre. Il ne doit pas être lourd. Oh, il est gros. Si, si, putain, il est gros, il est gros. Il y a boeuf. Non. Il est gros, gros, parfou. Il est gros, gros parfou. Il est gros, gros parfou. Il était bien gammé, Jean. Je ne pense rien. Pas bien, il me semble. Bon, on m'arrive, ça. Ça, c'est beau, ça. En plus, on le frique nickel au coup du soir. Il est plus sur le bord. Il n'est pas mon con, il est plus sur le bord. Il est plus sur le bord. Il y a un gros poisson. Un gros poisson ? Oui, oui, gros, gros poisson. C'est que c'est bon, c'est une autre. Tu veux le voir. On sort sur les yeux. Il va être là. Il n'est pas passé du tout, il y a le temps. Il n'est pas le moteur ou quoi ? Attention, les gars. Il va arriver. C'est un gros poisson, il est plus gros que ce matin. Il est pris alors là, mon copain, Jérémy. Il est exactement comme ce matin. Allez. Tu es prêt, mon copain ? C'est parti, il ne faut pas me dire. Je ne sais pas. Si le monde sait bien, bien de choper. Il n'est pas en vie ici. Il n'est pas en vie ici. Il y a 2,40. 2,40 tu dis ? Ah oui. Il y a une grosse process. Il faut que je vous dis. Il y en a 2,40. Il y en a 2,40. Il y en a 2,40. Il faut la taux de tête. Oh, je ne peux pas. Il y en a 2,40. En ce bateau, voilà, comme ça, vas-y. Allez, allez. Oh, je pense que le mot ne s'est pas dedans. Non, non, non. Plus de queue, mon pote. Là, d'où l'importance d'avoir un frein super bien réglé. Ton frein n'est pas bien réglé, le poisson est classe. Donc là, tu dessers ton frein à briser là-bas ? Non, 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 surtout pas. Tu règles ton frein et tu ne touches jamais. Ton frein est réglé pour tout le combat. Un frein ne se touche jamais. Il se règle en début de combat. Et c'est fini. Allez, mon cousin. Je vais te l'envoyer. On va enculer ce poisson, les gars. Il est un peu plus gros, ça va, on va faire plus de l'eau. Pfff... Je vais prendre ça. Allez, le rin. Il est bon. Ça permet à toi. Attention, Marius. On prend la tresse. Il se sent. Allez, mon cousin. Il passe au bateau. Tout doux, tout doux, on a le coup. Voilà, il est bien revenu. Il est bon. 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 C'est le pire truc qui pourrait arriver, là. C'est ce qui pourrait arriver, là. Casse, disons-nous. Casse, on cassera pas. Le pire truc, c'est qu'il se décroche, là. Ah oui. Là, c'est le pire truc qui te casse le monde, là. Il faut pas me mettre huit ans pour sortir après fond, quand même. Il faut pas me mettre huit ans pour sortir après fond, quand même. Il est bon côté, lui. C'est bon bien. C'est de 50 ? Non, non. C'est de 40. Il est pas bien. Il faut pousser la bargerie. Pousse-le. Bon. Big castar. Gros, gros poisson. Bon, voilà ce superbe poisson. Vous avez vu, on est en plein jour, parce qu'on a vraiment voulu valoriser ce poisson, pour vous le montrer dans les meilleures conditions après un combat comme ça. Parce que ça, c'était quand même un sacré combat. Je pense que toi, Manu, t'es bien placé pour le dire, quand même. Franchement, gros, gros combat sur le coup du soir. C'était franchement énorme. On a dérivé sur des centaines de mètres pour pouvoir mettre ce poisson au sec dans le bateau. Vraiment magique. Donc, comme dit Marius, on a voulu vraiment vous garder ce poisson au petit matin. Donc, on a pris toutes les mesures nécessaires pour encorder ce poisson vraiment au top du top. Pour pas qu'il souffre. Et c'est un combat qui a duré quasiment trois quarts d'heure. Donc, le poisson était vraiment HS, super fatigué. Donc, on a préféré le roxyaginé au maximum. Et puis, ce matin, prendre des photos magnifiques avec vous. Et surtout, le relâcher dans de très bonnes conditions. C'est ça. Vraiment, l'idée, c'est vraiment, on ne l'aurait pas fait si on avait pas fait de vidéo. On va être clair avec vous. Parce que, mais vraiment, c'est pour la vidéo. Vraiment, pour vraiment vous présenter ce superbe spécimen dans les meilleures conditions possibles. On va valoriser ça un maximum à la vidéo. On a choisi vraiment de l'encorder toute une nuit pour vraiment maximiser ça et le valoriser un maximum. C'est vraiment pour ça. Donc là, on se dépêche vite à faire la vidéo. Quelques petites photos. Et on va reprendre le cours de l'eau. Et puis voilà, ce sera une belle conclusion d'une belle sélection de pêche. De très beaux poissons. On a eu un temps de pluvieux. C'était quand même pas forcément facile au niveau logistique. Mais bon, pour la pêche, ça nous a bien aidés. Dans un super cadre. En tout cas, moi, j'en profite pour vous tous vous remercier. Jérémy, Emmanuel et Anthony pour cette invitation. Pour cette opportunité de fou furieux, très clairement. Là, on a affaire à des clients au niveau pêche du Cile. Alors là, je pense que vous l'avez vu. Ils savent ce qu'ils font, les gars. Et ça fait vraiment plaisir, en tout cas. Merci encore. Merci à vous deux. Merci à vous, les gars. Super moment de partage au bord de l'eau. Ah bah tant mieux. On a passé des bons moments à bien rigoler. En tout cas, moi, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est une vidéo qui change de d'habitude. Vous l'avez compris. Mais ne vous inquiétez pas. Si vous avez aimé ça, je vous rassure. Il y a des chances qu'il y en aura d'autres. De pêche sur, d'autres plots de pêche en mer, en rivière. De plein de façons différentes. J'ai vraiment essayé de développer ça un maximum. Parce que je sais que ça vaudrait vous intéresser quand même un petit peu. Et puis moi, ça me plaît de vous partager ça aussi. Donc voilà. Un grand merci à vous d'avoir visionné cette vidéo. Et puis, on se retrouve sûrement à la prochaine pour de futures vidéos. Salut à bientôt au bord de l'eau avec la team 4 Sud Charente. Yes, suivez l'histoire page Facebook. C'est la dernière. De la team quoi. Pour mettre en photo de couverture et tout. Un peu de monde que ça tu vois. Hop, il y a un... Il est pas viciné. On en a pris garde. Regarde, c'est fini. On a moins dix jeux là, j'ai regardé. Un peu de monde. Et puis, je n'en ai pas de plus. C'est fini. Regarde, attendez. C'est fini. On est à moins dix jeux là, je sais quoi. Sous-titrage ST' 501